Le parc national de la Penjari fait 6435 km². Les espèces emblématiques sont les éléphants, les antilopes, il y a 10 différentes espèces d'antilopes. Le lion de l'Afrique de l'Ouest, sa particularité c'est qu'il n'a pas de crinière. Il y a seulement 400 individus au monde entier. Il y a aussi le guépard de l'Afrique de l'Ouest, 60 et plus mammifères, 70 et plus reptiles, plus de 360 espèces d'oiseaux, plus de 800 espèces de plantes. Depuis qu'Africain de Parcs a pris la gestion du parc national de la Penjari et du tourisme, on a reçu presque 9000 visiteurs payants. 90% de ces visiteurs payants de la saison dernière étaient des béninois. Presque 8000 écoliers ont visité le parc national de la Penjari. On a mis des Tokiwoki, des radios, à la disposition de chaque groupe de visiteurs qui viennent dans le parc avec un dispositif GPS qui nous aide à garder le contact 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le parc. En ce qui concerne le Covid-19, tous les employés du parc ont été formés dans les gestes barrières. Nous avons des équipes de rangers qui ont été bien formées et qui sont placées dans des points stratégiques autour du parc pour pouvoir répondre à n'importe quel incident en un clin d'œil. Le tarif ordinaire est de 10 000 francs CFA par jour. Le béninois peut rentrer dans le parc pour 4 000 francs par jour. L'enfant de 7 à 12 ans peut bénéficier d'un tarif de 1000 francs CFA par jour. Et les enfants de moins de 7 ans rentrent gratuitement. Les ressortissants des pays CDAO doivent payer 8 000 francs CFA par jour. Et l'international paye 10 000 francs par jour. De Tangueta jusqu'au parc, ça fait 45 minutes. Il y a aussi les différentes compagnies de bus qui peuvent vous amener jusqu'à Tangueta où votre guide pourra vous rencontrer. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est de créer une gamme de produits qui s'appelle Pur Penjari qui a pour but de valoriser les ingrédients locaux pour pouvoir générer des fonds pour les communautés riveraines. Nous avons le miel penjari, nous avons la sauce pimentée piment penjari, nous avons aussi un beurre de karité et nous avons créé un produit unique qui s'appelle Wakashé. Et Wakashé, c'est une eau de vie de karité qui est à base de la pulpe de karité fermentée et ensuite distillée à deux fois. C'est le premier produit eau de vie de karité au monde entier et c'est produit au Bénin. Moi j'invite tous les Béninois à venir découvrir leur patrimoine naturel.